bonjour à tous la vidéo aujourd'hui elle est très simple et on va vous expliquer en détail comment faire une table barre table barre c'est tout ce qui est là la table barre c'est tout ce qui vous voyez là en plus de cela et ce qui est là ce sont les boutons barre disons si on peut le dire donc ça se trouve dans le table barre et puis ce que vous devez savoir pour construire une table barre de trois pages comme celle-ci vous voyez une page 1,1, page 2 et page 3 donc pour construire une table barre pareil vous avez besoin de 4 4 fichiers d'art 4 fichiers et le premier fichier c'est celui qui nous affiche ça le deuxième c'est celui qui nous affiche ça le troisième c'est celui qui nous affiche ça et le quatrième c'est quoi sert à construire la table barre qui est là en bas donc c'est très simple c'est ce que nous allons faire avec vous dans cette vidéo voilà nous avons notre application de base vous voyez notre application de base qui est là notre fameux bouton incrémentale est là voilà et nous allons vérifier dans notre application notre dossier d'application ici nous avons été appliqué notre fameux main point d'art qui est là qui détermine notre projet voilà et ce que nous allons faire dans ce travail c'est vous montrer comment on va faire un table barre un table barre ça sera ici voilà quand même je viens de montrer ça dans l'introduction de la vidéo et là nous allons tout d'abord commencer par créer trois nouveaux fichiers on va créer on va créer trois nouveaux fichiers point d'art trois nouveaux fichiers point d'art que nous allons travailler avec 10 ans le premier fichier on appelle accueil qui est à que point d'art qui est en tout d'abord on enlève toi j'enlève tout dans un même même point d'art ok voilà j'enlève aussi tout dans un même point d'art je suis là j'enlève tout voilà et après accueil je peux créer un autre fichier que je peux appeler par exemple après accueil point d'art j'ai que page 1 1 qui page 1 et puis je colle encore page 2 voilà voilà et qu'est ce que nous allons faire dans page 1 par exemple et la page accueil par exemple la page accueil nous allons tout d'abord essayer de créer notre state full jet ici on va créer carrément un state full jet à ce niveau au niveau au niveau d'accueil au niveau d'accueil le fait directement on importe on importe on importe notre package de matérial date matérial date ok matérial date ok après ce package on crée directement notre classe on crée notre classe qu'on appelle on crée notre classe qu'on appelle qu'est ce que je voilà et on va override puis on va essayer d'appeler un petit ce que ok on va d'appeler celui ci nous le craint tout d'abord ici en bas ok notre classe ok ok nous allons appeler ok state qui extend il va extend lui le state ok ok puis qu'est ce qu'on va lui passer ok build on va redit overrête Override Widget Build on ajoute contexte ok voilà cette logique là vous la connaissez déjà et puis il retourne ce qui est folle il retourne le nio ce qui est folle et puis dans le nio ce qui est folle on peut lui passer carrément le point de guille dans le nio ce qui est folle on parle déjà de la barre on puis on met nio abbar ok on met nio abbar ok voilà et puis l'abbar comme il a toujours demandé il a besoin d'un titre normalement total et le titre nous le nommons nio texte ok et moi là j'ai récupéré carrément j'aimais ou ça c'est simple qui après la voilà notre histoire et voir les temps jusqu'à ce on met la classe home après là nous créons notre body ok body désolé on crée notre body c'est pas ce niveau là c'est juste un peu là bas qu'on va créer body et dans body nous appeler nio cinta ok et qui est dans les center on met un child ok les child nio texte et le texte on dit je suis à l'accueil voilà je suis à l'accueil je termine avec cette page là et là je vais essayer d'appeler maintenant on va essayer d'appeler maintenant on va essayer d'appeler ça cette page là ok c'est à l'accueil on va essayer d'appeler encore un peu les des gens mais ici on va essayer d'appeler ce niveau donc on ajoute puis et, t'es, t'es, t'es et, t'es, 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 ... on les presse désolé j'ai tellement l'écrit là je suis désolé c'est tout à l'heure qu'on a créé qu'on a appelé bien sûr voilà et derrière désolé là nous sommes sur la page 2 et pourtant devait être l'enquête ok on remet d'abord le truc là de la quai au niveau de la quai j'ai plus page 2 tout simplement c'est ici là on met page 2 je mets page page 2 ok page 2 et puis les pages 2 là c'est celui que nous allons amener à ce niveau là ok voilà parce qu'on peut pas qu'on peut pas faire grand chose à part vous amener à comprendre à part ok voilà c'est la même page accueil qui nous appelons ici page 2 ok voilà ici nous disons l'état de la page d qui va implémenter cette c'est cela ok c'est mais j'ai vu chez l'indicare qu'on peut un peu voilà et ici nous y nous allons dire que nous sommes à la page 2 page 2 je suis là page 2 voilà ok on enregistre encore et puis nous partons avec les mêmes événements sur la page 1 ok on met ça là bas désolé c'est copier tout ok on copie tout on met la page 1 là bas et ici on ajoute page 1 en plus de cela en parlant des pages 1 ok voilà vous mettez page 1 c'est niveau page 1 encore là bas et c'est page 1 encore là bas et enfin page 1 j'enlève ok voilà ça c'est page 1 et ici au niveau de page 2 j'enlève l'état qui est là et je peux mettre encore d'autres choses de plus au niveau de la page 1 ici à la place de deuxième j'aimais 1 et puis à la place de deux j'aimais encore voilà les quelques histoires qu'on devait ajouter on passe directement à main point d'art voilà maintenant essayer de comprendre tout ce qu'il est là on a enfin d'abord importe et je suis à ma skill on importe d'abord on importe d'abord on importe d'abord les packages matériel d'art ok et puis on va encore importer on va encore importer les packages pas les packages voilà 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 c'est quoi c'est ok donc on doit porter les packages package et puis on va sur notre application ici voilà comme on appelle ici dans tabac hop on importe ok ok et puis encore ici même dans notre application on va importer page 1 on enlève les mesures ici encore dans notre application nous allons importer la page de voilà puis voilà mon client directement notre classe principale voids voidman ok et puis faisons cela roundup ok et puis dans roundup on va d'abord point virgile et puis ici à l'intérêt de roundup nous allons exécuter myapp ok on va exécuter myapp myapp ici n'existait pas encore tout simplement on les crée juste là en bas m'exécuter ok ... ... ... ... class my app ok class my app give a extent state stateless widget ok i'll be a messer i'll call it i'll be over override override build content ok and then let me say ok la la build content on retourne new material 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 up ok new material up qu'est ce qu'on met d'abord on enlève les banners de bookbanners false on a déjà expliqué tout ça en plus de cela on dit home qui est égal à my top ok my table et my table c'est la classe qu'on a pas encore créé et certainement on va la créer d'ici là on part directement la cahier ok on quitte tout ceci jusque là ok et on crée my table class my table qui extend state for widget state 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 full widget ok on va override i on va it n'a pas on va on va top state create voilà là on a tenté de développer carrément notre application ok my maïtab state confessions ok my tab state qui n'est pas encore créé qui sert aussi créer my tab state qui va extend la classe state my tab ok qu'est ce qui lui va enfin prendre à l'intérieur il va prendre à l'intérieur les une variable int que nous allons appeler un index ok et qu'on va initialiser à 0 ok voilà ok index cette variable index va nous aider bien tout bien tout là tout on crée encore une final final list on crée une liste une liste de widgets en liste de widgets ok on va notre liste de widgets et qu'est ce que nous avons créé en l'intérieur de notre liste on va créer des children ok on va créer des children on va créer des children ok et à l'intérieur de notre liste et à l'intérieur de notre liste qu'est ce que nous allons appeler nous allons appeler d'abord c'est ici que nous allons faire appel à nos pages qu'on a créé on avait créé une page d'accueil ok voilà après la page d'accueil on avait créé la page 1 on avait créé la page 2 on avait créé la page 2 page 2 voilà qui se trouve comme élément de notre liste voilà c'est tout ce qu'on a besoin dans notre liste des éléments ok après ici nous allons directement pas à part créer encore un void on 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 prend la valeur int et puis on va récupérer notre index ok et puis nous avons l'inacolade donc nous écrions cette cette que nous allons appeler l'état ok on fait ça puis j'ai juste encore je vais maintenant je vais l'inacolade ok et puis je vais directement mettre point feuille et puis qu'est ce que nous allons faire nous allons maintenant appeler notre index index c'est le tout premier index là celui là j'ai lu pas c'est tout à la peau qu'ils sont peu différent de notre index ici ça on appelle index qui sera qui sera égal au petit index qui est juste ici voilà petit index qui est là celui là c'est notre index qui est là qui sera égal à celui là ok index n'est pas défini et je vais récupérer celui là je vais voir que ce qui se passe jusqu'à l'instant ok voilà c'était tout ça bon je vais revenir il va revenir si l'erreur pas existe ok bien je le nomme autrement indexé on va revenir et puis on quitte là on quitte celui là on parle là je suis désolé je suis désolé ça c'est à ce niveau là voilà on voit l'index ici est cogné voilà on pouvait rester à ce niveau là pour vous indiquer que c'est celui là voilà là nous sommes dans notre état et puis on va maintenant override et on va override et on va override et on met notre cam widget boule contest ok on enlève tout ça puis et là nous allons retourner qu'est ce que nous allons retourner à ce niveau là nous allons retourner à ce qu'il faut ce qu'il faut qui est notre ce qu'il faut qu'est ce que nous allons passer dans notre ce qu'il faut il y aura d'abord un body 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 et puis il va appeler les children les children ok les children voilà c'est ceux qui sont là ok et puis nous ajoutons les crochets on ajoute encore notre index ok on appelle l'enfant on appelle d'abord l'enfant de l'index donc si index 1 on appelle l'enfant 1 l'index 2 on appelle l'enfant 2 voilà c'est l'opération qui se passe à ce niveau là jusque là on n'a pas encore fait grand chose on continue c'est juste des trucs de rien qu'on est tenté de faire on dit botton botton navigation bar ok puis on crée notre botton navigation bar botton navigation bar ok puis on tape quand on touche on tape bar on dit on tape bar on dit current index current index l'index encore devient l'index qu'on a déclaré là en haut voilà et en plus de ça nous ajoutons maintenant items on est en terminant d'ajouter les boutons dans notre app bar et puis on ajoute d'abord une icône parameter on et ok nou ici non ici et not ici écou pour des icons 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 pour par exemple ok pour faire encore plus j'ai juste titre new text j'appel ok ok oh on fait ça enfin ok et puis j'appelle encore ça là pour dire page 1 ou 1 ok et puis l'icône là je vais le passer une autre école par exemple insert char ok je prends par exemple ça encore je reviens là ici je change l'icône je mets par exemple domain ici je dis page 2 page 1 je fais la différence là ok je crois qu'il y a encore des trucs à ajouter et d'abord j'ai j'enlève cette histoire là ça m'a embêté pour rien l'étape l'étape ici qu'est-ce qui ne va pas voilà et nous avons presque fini ici nous avons créé notre méthode on tape on tape qui va appeler l'index ok qui va affecter l'index ici à cette valeur là et qui est là ok donc cette méthode qui est là nous descendons directement ici nous descendons directement ici on va renvoyer scaffold le scaffold nous envoie juste les children en fonction des index qui est là et puis on va créer c'est ça notre barre eh button navigation bar c'est ça notre tab bar ok et on va encore insister on va appeler maintenant la méthode on tape qui va faire rappel à celui-là ok et quand on va taper ici lui va récupérer juste de l'index courant il récupère l'index et puis il va exécuter selon ce que nous nous allons mettre ici on dit par exemple eh bon en fait ici c'est les icônes qu'on met directement mais en touchant chaque icône ça déterminera l'index qu'on va renvoyer à ce niveau-là on va rappeler à ce niveau-là donc si on clique ici par exemple le peuple il connaît que nous ici c'est l'index d et il entre dans la liste il cherche l'index d qui va appeler directement la page en haut donc en rappel nous avons créé notre void main là ok void main notre application directement qu'on appelle application ok et puis ici l'application lui il va appeler un premier lier tab my tab my tab c'est celui-là ok et my tab lui à son tour il va appeler l'état de sa classe qui est là cette classe qui est là il va créer son état qui est là et c'est ce qu'il va exécuter et puis dans l'état de la classe qui est là et c'est là où on trouve tout ce que nous avons déclaré comme tab ainsi de suite si on part dans page 1 donc nous avons notre classe principale page 1 ok qui hérite de stateful widgets et puis cette page 1 lui appelle celui-là son constructeur là-haut on met tout ce qu'il y a les choses ok il appelle son état qui est là et puis il appelle ici état égal créer l'état de telle page donc c'est celui-là ok et essayer de respecter quand même les consignes à ce niveau-là on l'appelle là ce qu'il y a à l'intérieur vous savez déjà comment aller faire la page d même chose vous vérifiez bien c'est ça la page d la page d est là il appelle son état qui est là et c'est dans son état donc c'est quand même sa maison c'est là où on construit tout c'est à ce niveau-là on l'appelle là et puis il exécute accueille encore c'est la même chose on l'appelle ici c'est celui qui construit tout ici mais il est juste appelé là pour être exécuté bon maintenant nous allons essayer d'exécuter notre application pour voir comment ça va s'est passé voilà notre application est là vous voyez comment l'application est fait voilà quand je clique là je suis sur page 1 quand je clique là je suis sur page 2 vous voyez c'est très simple disons c'est très simple comme app qu'on vient de faire donc avec peu de code tout ça en tout cas si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à la chaîne il y aura beaucoup de vidéos qui viendront maintenant dans ce sens là à part ça si vous avez besoin juste de récupérer ces codes vous irez sur le site malhommeacademy.pw vous renseignez là derrière le lien est en description enregistrez-vous là et vous allez trouver les codes là-bas vous exécuter et directement vous prenez la base de votre app et vous continuez voilà c'est très simple nous exécutons ensemble dans un point de lien en 20 minutes silent on